OUH OUH OREKA ! Nous allons voir ensemble comment ragréer un sol carrelé. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un malaxeur électrique, du mortier de ragréage, une truelle lisseuse ou platoire, de primaire d'accrochage ou de primaire d'adhérence, d'un rouleau, d'un seau ou d'une auge, d'une règle métallique de 2 mètres et d'une spatule. Étape 1 avant de faire le ragréage du sol carrelé. Posez une règle de 2 mètres à différents endroits du sol. Si l'espace entre la règle et le sol ne dépasse jamais les 7 mm, vous n'avez pas besoin de ragréer. Le ragréage concerne les sols qui possèdent des irrégularités supérieures à 7 mm sur toute la surface. Étape 2. Nettoyer le carrelage. Commencez par gratter les aspérités avec un grattoir ou une spatule. Débarrassez-vous de la poussière avec un aspirateur. Lavez le carrelage à la lessive alcaline pour enlever les taches de gras. Avec un solvant et un chiffon, enlevez les traces de colle et les taches de gras restantes. Si c'est nécessaire, séchez le sol avec un radiateur soufflant. Enfin, en cas de sol humide, traitez la cause de l'humidité du sol car il est déconseillé de ragréer un sol humide. Étape 3. Posez un primaire d'accrochage. Tout d'abord, protégez les plaintes avec du ruban adhésif. Appliquez ensuite le primaire d'accrochage au rouleau en commençant par le côté opposé à la porte et en finissant au niveau de la porte pour pouvoir sortir. Enfin, laissez le primaire sécher le temps indiqué. Étape 4. Comment préparer le mortier de ragréage ? Calculez la surface de la pièce que vous allez ragréer. Cela permet de déterminer la quantité de mortier dont vous aurez besoin. Le mortier autolissant se pose en couche de quelques millimètres, tandis que le mortier de nivellement se pose en couche de 1 cm. Dans un seau de maçon ou une auge, mélangez l'eau et le mortier dans les proportions indiquées. Pour cela, vous pouvez équiper votre perceuse d'un fouet mélangeur et positionner le malaxeur ou la perceuse sur une vitesse lente. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange fluide et homogène, mais il ne doit pas être trop liquide. Enfin, laissez reposer le mélange 2 minutes avant de le poser. Étape 5. Versez le mortier sur le sol carrelé. Une fois le mélange prêt et qu'il a reposé, versez-le sur le sol par zone successive. Une fois le mortier versé, il faut l'étaler. Étape 6. K numéro 1. Etalez le mortier autolissant. Répartissez le mortier avec une taloche lisseuse. Faites des mouvements amples de gauche à droite, puis de droite à gauche pour étaler le mortier. Étapez-le afin d'obtenir une couche de 30 mm d'épaisseur. Laissez sécher une demi-journée en veillant à ce que le mortier ne soit pas exposé au courant d'air et ou à la chaleur. K numéro 2. Lissez le mortier de nivellement. Une fois le mortier versé, tirez le mortier avec une règle en fer de 2 mètres pour l'étaler en couche de 1 cm environ. Faites des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite en tirant vers vous. Une fois le mortier réparti, lissez-le avec une truelle lisseuse. Laissez sécher le temps indiqué sur l'emballage et n'exposez pas le mortier au courant d'air et à la chaleur. Étape 7. Dans le cas d'une deuxième couche de mortier de nivellement. Versez la seconde couche sur la première. Tirez avec la règle en fer pour répartir le mortier de nivellement en une couche de 1 cm. Les deux couches superposées ne doivent pas excéder 3 cm d'épaisseur. Lissez-les avec une truelle lisseuse et laissez sécher. Enfin, attendez 3 jours avant de poser le revêtement de sol. Et voilà ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.